Bonjour à tous, le cours d'aujourd'hui aura pour thème la physique statistique. Donc la physique statistique, qu'est-ce que c'est ? C'est la branche de la physique dont le but est d'arriver à partir des propriétés microscopiques de la matière, c'est-à-dire les propriétés individuelles des atomes, des molécules et leurs interactions, à retrouver des propriétés macroscopiques de la matière, donc typiquement des propriétés thermodynamiques comme la température, la pression, la densité, tout ce genre de choses. Alors, pour essayer de voir un peu en quoi est-ce que c'est un défi et la raison pour laquelle on va avoir à utiliser des outils statistiques, je vais vous proposer de commencer par regarder une simulation d'un ensemble de particules dans un champ de gravité. La simulation que vous avez sous les yeux, c'est la simulation d'un ensemble de particules modélisées comme des sphères dures, qui vont uniquement réagir à des chocs, pas d'interaction à distance, et qui vont être soumises à un champ de gravité. Et le tout dans une boîte parce qu'on ne va pas pouvoir modéliser un nombre infini de particules non plus. Donc, ce qu'on voit dans cette simulation, c'est que chaque particule va avoir une vitesse différente des autres, donc du coup c'est un peu le chaos en apparence, mais qu'on peut avoir des propriétés qui vont apparaître sur l'ensemble de cette simulation. En particulier, on peut voir que la densité de particules est visiblement plus faible en haut de l'écran qu'en bas. Ce n'est pas complètement surprenant, on a la gravité qui va jouer. On peut aussi constater que même si chaque particule a une vitesse différente et qu'elle en change assez régulièrement, on peut d'ailleurs voir que le code couleur est lié à la vitesse de la particule, c'est-à-dire que les particules les plus lentes vont être en bleu, les particules les plus rapides vont être en blanc. Donc même si chaque particule va avoir sa vitesse, les ordres de grandeur des vitesses qui sont présentes ne vont pas changer. Et grosso modo, la statistique des vitesses va toujours être à peu près la même. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir à peu près autant de particules bleues, de particules blanches, de particules jaunes, de particules rouges, même si ce ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est des remarques qui vont être intéressantes parce que ça va justifier l'utilisation d'outils statistiques pour passer de la modélisation microscopique à la modélisation macroscopique. On voit que, effectivement, même si les états exacts vont varier au cours du temps, la statistique des états du système va par contre pouvoir être à peu près toujours la même et va du coup pouvoir nous permettre de retrouver l'état macroscopique du système. Pour information, j'ai mis le lien vers la simulation dans les commentaires de la vidéo. Donc si vous souhaitez modifier les paramètres pour voir ce que ça fait, là vous avez des paramètres comme la température, le nombre de particules, la gravité qui peuvent être modifiées. Donc vous pouvez, effectivement, aller vers la simulation et jouer un petit peu avec. Donc maintenant qu'on a un petit peu introduit le sujet, on va pouvoir un petit peu préciser de quoi on parle. Alors, déjà, on va rappeler ce que sont les différentes échelles qu'on peut considérer. Donc l'échelle microscopique, ça correspondra à l'échelle atomique. Donc là, ici, c'est une description individuelle des particules. Chaque particule va avoir un état, donc qui peut être en physique quantique, donc un état quantique, donc un niveau d'énergie, etc. Ou dans une description semi-classique comme celle que vous aviez dans la simulation, ça pourrait être un ensemble de positions et de vitesses. Mais dans les deux cas, les variables thermodynamiques usuelles, comme la température, la pression, la masse volumique, ce genre de choses, ne pourront pas être définies. Pourquoi ? Parce que ces variables thermodynamiques, elles incluent de faire des moyennes. Là, ça n'a pas tellement de sens, par exemple, de définir une masse volumique à des échelles atomiques, puisque vous prenez un petit volume, soit votre particule est dedans et votre masse volumique est énorme, soit votre particule n'est pas dedans et votre masse volumique est nulle. Donc on voit bien que c'est un petit peu gênant pour définir ce genre de propriété. C'est un petit peu moins évident quand on réfléchit à la température et la pression, mais ça va être pareil en fait. On ne va pas pouvoir les définir proprement, parce que c'est des choses qui vont être issues de moyennes sur un grand nombre de particules. Ces moyennes, on va pouvoir les faire à l'échelle mésoscopique. Donc il y a une échelle qui est suffisamment grande pour qu'on ait un grand nombre de particules, mais qui est également suffisamment petite pour que justement les grandeurs thermodynamiques qu'on va pouvoir définir soient homogènes. Donc si vous regardez la simulation qu'on a vue juste avant, ce n'est pas forcément évident dans cette simulation de définir correctement une échelle mésoscopique. parce qu'on voit les particules, donc on voit qu'effectivement, par exemple pour la masse volumique, on a quand même un nombre de particules assez faible. Donc si on prend une petite portion du système, on va avoir le nombre de particules qui va fortement fluctuer, mais en même temps, on voit assez visiblement que la masse volumique va varier avec l'altitude. Donc le choix de la bonne échelle n'est pas forcément évident dans ce genre de cas. Et c'est quelque chose qu'on pourra aussi rencontrer, on va dire dans la vie réelle, typiquement dans du vivant, qui est quelque chose qui est structuré à quasiment toutes les échelles. Donc si vous avez des cellules, c'est complètement structuré, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va être homogène sur lequel on va pouvoir faire des statistiques de façon très propre. Donc pour la matière ordinaire, l'échelle mésoscopique en général va prendre quelque chose qui est de l'ordre du micromètre par exemple. Et quant à l'échelle macroscopique, c'est justement l'échelle où les grandeurs thermodynamiques peuvent varier, donc typiquement l'échelle humaine, c'est une échelle macroscopique, ou évidemment des échelles encore plus hautes. Donc le but de la physique statistique, comme on l'a déjà évoqué, c'est de relier les propriétés microscopiques et mésoscopiques, donc typiquement d'arriver à construire les propriétés mésoscopiques à partir des propriétés microscopiques. Pour ça, notre outil privilégié, ce sera les statistiques. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un système qui va avoir un état thermodynamique donné, par exemple on peut dire qu'il a une certaine température, on va pouvoir regarder l'ensemble des états microscopiques qui correspondent à ça, donc qui sont compatibles avec les grandeurs thermodynamiques macroscopiques qu'on a imposées, et assigner à chacun de ces états des probabilités. Donc si on utilise la mécanique quantique derrière, en fait on sait que si notre système est fini, ça veut dire que les particules sont piégées, donc que les états vont être dénombrables. Très très nombreux éventuellement, mais ils sont en principe dénombrables. Et ces probabilités d'occupation ont la propriété intéressante d'être des probabilités, donc la somme de toutes les probabilités d'occupation des états doit valoir 1, ce qui pourrait être utile de temps à autre. Une autre propriété qui est a priori moins évidente de la physique statistique, c'est le principe d'ergodicité. Le principe d'ergodicité dit que si on attend suffisamment de temps, tous les états pourront être occupés. Et ils seront occupés, du coup, pendant un temps qui sera a priori proportionnel à leur probabilité d'occupation. Donc, c'est pas si évident que ça. A priori, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune barrière de potentiel qui va séparer l'ensemble des états. Et donc, ça nous permettra vraiment d'assimiler en fait la probabilité a priori d'occupation des états et la probabilité a posteriori, c'est-à-dire lors d'une observation d'occupation des états. Donc, il existe des systèmes pour lesquels ce principe n'est pas vérifié. Et c'est des systèmes pour lesquels l'étude va être particulièrement compliquée. Et un exemple classique, c'est les milieux granulaires. Ils sont composés de plein de petites particules qui sont trop petites pour qu'on puisse individuellement les caractériser. Donc, on serait a priori obligé de faire des études statistiques. Mais elles sont quand même trop grosses pour pouvoir facilement bouger. Donc, ça veut dire que une fois que notre système est figé, eh bien, les autres états qui seraient a priori possibles ne seront jamais vus en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est un système qui est en fait particulièrement délicat à décrire de façon théorique. Parce que justement, ce principe d'ergonicité qui est important en physique statistique ne sera pas vérifié dans ce cas-là. Et donc, la raison, c'est qu'en fait, les particules de base de ce système sont des particules qui sont déjà grosses. Et donc, une conséquence de ce principe d'ergonicité, c'est que si on fait une observation sur un système qui comprend beaucoup de particules, un état donné va être occupé par une portion des particules qui sera a priori égale à la probabilité d'occupation. Et donc, le nombre de particules dans un état, enfin, le nombre moyen pour être précis, sera proportionnel à la probabilité d'occupation. Donc ça, typiquement, ça veut dire que si on regarde notre système, si on regarde le nombre moyen de particules à une hauteur, par exemple, ça nous renseignera sur la probabilité d'occupation des états qui sont à cette hauteur-là. D'ailleurs, si vous vous souvenez un petit peu de la simulation, ou si vous voulez, vous pouvez la revoir, vous pouvez constater que les différents états semblent effectivement pouvoir être atteints par n'importe quelle particule. Puisque si vous essayez de suivre une particule, elle va sans cesse changer de vitesse, elle va sans cesse changer de position. Et donc, au final, on peut estimer qu'elle va bien décrire tous les états possibles de ce système. Donc, on va d'ailleurs s'intéresser un peu plus précisément au système macroscopique qui correspond à cette simulation. Cette simulation, qu'est-ce que c'est ? C'est une simulation d'un gaz parfait, puisqu'on n'a pas d'interaction à distance entre les particules, juste des chocs, soumis à un champ de gravité. Et un gaz parfait soumis à un champ de gravité, c'est une atmosphère, en fait. Donc, cette atmosphère, on peut aussi l'étudier uniquement avec des outils macroscopiques. Et donc, l'étude de cette atmosphère à des outils macroscopiques va nous permettre, sur cet exemple, de voir quelle va être la loi de probabilité qui va être vérifiée par les hauteurs atteintes par les particules. Et on va pouvoir généraliser cette loi après à n'importe quel système. Alors, cette généralisation, elle sera admise. Je ne vais pas vous le cacher. On va s'en servir après comme principe, en fait. Mais du coup, ça va permettre d'introduire sur un exemple le facteur de Boltzmann, en fait, qui va nous donner de façon générale la distribution de probabilité qui va être vérifiée par un système. Donc, pour étudier l'atmosphère, il va falloir avoir quelques petits éléments de statique des fluides. Alors, la statique des fluides, ça a une place un petit peu bizarre dans le programme parce que c'est pas cité explicitement, mais néanmoins, on nous demande de faire le modèle de l'atmosphère isotherme et pour ça, on a besoin de statique des fluides. Donc, c'est présent de manière un petit peu implicite. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vous demander des trucs très très élaborés sur la statique des fluides, mais néanmoins, je pense qu'il faut quand même la voir un petit peu. Donc, pour arriver à avoir les principes de base de la statique des fluides, on va essayer de considérer un élément de fluide qui va être de côté des x, des y, des z et centré en x, y, z. Et on va essayer de déterminer quelles sont les forces qui s'appliquent à cet élément de fluide. Donc, comme c'est un fluide, on va déjà avoir des forces de pression qui vont s'appliquer à cet élément de fluide. Donc, ces forces de pression vont s'appliquer sur toutes les parois. Donc, les parois en x, les parois en y et les parois en z. On va les exprimer tout d'abord sur les parois en x. Donc, on va avoir sur la paroi à gauche une force qui est égale à la pression au milieu de la paroi fois la surface de la paroi. Donc, le milieu de la paroi est en x-dx sur 2 vu qu'effectivement, le centre du paroi à l'épipède est en x, y, z. Et bien sûr, la surface passe au dy, z. La force de l'autre côté est opposée, elle est par les moins ex. Et la pression moyenne sur cette face c'est la pression en x plus dx sur 2 et toujours en y, z. Donc là, on va reconnaître une petite variation de pression associée à une variation de position dx. Donc, on peut l'exprimer à l'aide d'une dérivée partielle. On peut dire que le df P en x c'est égal à moins d'erroms P sur d'erroms x fois dx et fois toujours dy, dz. Donc, ce raisonnement, on peut l'appliquer sur la direction x mais on peut aussi l'appliquer aux deux autres couples de force et du coup, on va obtenir globalement la force de pression exercée sur ce petit volume qui va s'écrire moins grade de P fois dv. dv étant dx, dy, dz. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les forces de pression correspondent à une force qui va être volumique qu'on va exprimer comme df sur dv est égal à moins gradient de P. Alors, cette expression n'est pas très surprenante en réalité puisqu'effectivement, la force volumique va aller des plus fortes pressions vers les plus faibles pressions et ça a le sens de moins gradient en fait. Ce qui est normal puisque la zone avec des pressions plus élevées va pousser notre élément plus fort que la zone avec des pressions plus faibles. Donc, d'où le terme moins gradient de P. Et, comme cette force est effectivement un petit peu répartie dans tout le fluide, c'est pas très surprenant que ça soit volumique. Donc, nous maintenant, on s'intéresse à la statique des fluides, c'est-à-dire au fluide, à l'équilibre. Donc, ça veut dire que pour compenser cette force, il va falloir une autre force volumique. Cette fois-ci, extérieure, qui va être liée donc aux actions extérieures sur ce fluide. Donc, par exemple, on va le voir la force de pesanteur. Donc, si on a cette force volumique extérieure et la pression, si on veut être à l'équilibre, la somme des forces doit être nulle. Donc, on peut écrire moins grade de P plus la force volumique est nulle. Donc, si cette force est une force de pesanteur, donc la force volumique de pesanteur correspond au poids divisé par le volume, donc, dm sur dv fois le champ de gravité. donc rho pour les champs de gravité. Donc, ça veut dire que si on projette notre condition d'équilibre sur l'axe EZ qui est le seul axe où ça va être non-trivial, en fait, sur l'axe Y et sur l'axe X, ça va juste nous donner que la pression est constante. Ça va nous donner que le gradient de P est égal à moins rho G EZ et donc dp sur dZ est égal à moins rho G. Donc, on écrit bien dp sur dZ puisque comme il n'y a pas de composante selon Y et selon X, ça veut dire que P ne dépend que de Z. Et donc, le moins, il vient du fait que le G est vers le bas. Donc, ça, ça nous dit que la pression va diminuer avec l'altitude ce qui, finalement, n'est pas quelque chose de très surprenant. On sait très bien que si on est tout en haut des montagnes, on a une pression atmosphérique qui est plus faible. Donc, du coup, maintenant, si on essaie de modéliser l'atmosphère, donc on va la modéliser comme une atmosphère isotherme, c'est-à-dire que la température est uniforme. Donc, si vous êtes déjà allé en montagne, vous savez que cette hypothèse peut être un petit peu soumise à caution puisque la température a tendance à baisser avec l'altitude. Donc, on pourrait faire des modèles un petit peu plus raffinés qui prendraient ça en compte. Mais, la température ne va pas non plus changer d'ordre de grandeur. Donc, prendre une température homogène ne sera pas excessivement mauvais. Et ça nous permettra d'avoir un calcul qui va être plus simple. Et donc là, pour les applications numériques, on pourra prendre 300 calculs. Deuxième hypothèse, on a une masse molaire uniforme. C'est-à-dire que la composition de l'atmosphère ne varie pas avec l'altitude en particulier. Donc, pour ça, cette masse molaire, on va prendre une moyenne pondérée des masses molaires du dioxygène et du diazote. Troisième hypothèse, c'est que c'est un gaz parfait. Donc, vu les pressions qui sont usuelles dans l'atmosphère, ce n'est pas une mauvaise hypothèse. Et dernière hypothèse, l'atmosphère est statique. Donc, cette hypothèse, elle est aussi un petit peu douteuse puisque l'atmosphère est quand même agitée de mouvements assez importants, que ce soit horizontaux ou verticaux. D'ailleurs, en fait, c'est ces mouvements verticaux qui vont créer la répartition réelle de température dans l'atmosphère. Donc, armé de ces hypothèses, vous pouvez maintenant arriver à déterminer le profil de pression dans l'atmosphère. Donc, pour ça, il va falloir utiliser les propriétés de base de la cycle des fluides qu'on vient de voir et les propriétés du gaz parfait puisque la masse volumique de l'atmosphère dépend de la pression. Donc, ça, il faut le prendre en compte pour obtenir une équation différentielle. Donc, je vais vous laisser faire le calcul et donc, je vous demanderai d'établir l'équation différentielle, de la résoudre et de mettre en évidence une hauteur caractéristique pour laquelle vous ferez l'application numérique. Je tiens à ce que vous fassiez l'application numérique parce que c'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait faire des erreurs. et je vous retrouve dans une deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada